Bienvenue à l'émission Ciné en tract. Aujourd'hui, on est au Studio Merz pour vous faire découvrir une autre production québécoise, Le Guide de la petite vengeance. Bonjour à tous les cinéphiles de Ciné en tract, ici Nathalie Slette. Aujourd'hui, on vous amène encore plus près de l'action et de vos vedettes préférées sur les lieux de tournage du film Le Guide de la petite vengeance. Après le grand succès de la grande séduction, le duo Jean-François Pouliot et Ken Scott sont de nouveau réunis pour un film qui promet. C'est la première fois que je vais bosser les mecs, c'est bon. Après la grande séduction, on vous a beaucoup proposé des feel-good movies. Celui-là est différent. Pourquoi vous l'avez accepté? D'abord parce que c'est différent et je ne voulais pas faire une deuxième grande séduction. Je vous dirais que c'est aussi un feel-good movie, mais c'est un feel-good d'une façon beaucoup moins, disons, politically correct. Puis dites-moi, pour Ken Scott, c'est la deuxième fois que vous travaillez avec lui. Alors, est-ce que vous aimez beaucoup son imaginaire? Est-ce que vous aimez beaucoup travailler avec lui? Ah oui, beaucoup. D'abord, ce qui arrive, c'est qu'il y a une très grande complicité entre lui et moi, de sorte que lorsqu'il m'a proposé le scénario, que ce soit pour le premier ou le deuxième, on a beaucoup travaillé ensemble. Mon premier travail pour moi, c'est de bien comprendre le scénario qu'il a écrit. Parce que vous pouvez le lire dans un scénario, tout n'est pas écrit. Et avant de me mettre à deviner, je veux absolument que Ken m'explique dans le détail, dans le détail. Et donc, on se questionne pendant des jours et des jours, jusqu'à ce que j'ai l'impression d'avoir parfaitement compris ce qu'il a écrit. Et ensuite, bon, je peux commencer mon travail et bâtir l'imagerie, l'univers. Et si j'ai à un moment donné des questions ou si j'ai des discussions à avoir pour telle scène, je me dis qu'il me semble qu'on devrait la tourner de telle façon plutôt que de telle façon, au moins on parle du même film. Et ça, Ken et moi, on a développé cette façon de travailler qui est, pour moi, très positive. Alors, expliquez-moi, quelle est l'histoire de Le Guide de la Petite Vengeance? Alors, moi, j'aime le définir en une phrase. Je vous dirais que Le Guide de la Petite Vengeance, c'est une comédie jouissive sur le thème de la vengeance et autres petits plaisirs pervers. Qu'est-ce qui arrive? Les personnages, c'est qui exactement? Alors, c'est un employé d'une bijouterie que vous voyez ici, qui s'appelle Bernard et qui, à l'aide d'un complice du nom de Robert, va décider de se venger pour tout ce que lui a fait subir son patron. Alors, je ne sais pas si des gens vont se reconnaître, probablement pas, mais voilà le fond de l'histoire. Qu'est-ce que vous avez tourné aujourd'hui? On vous a vu tout à l'heure en train de tourner. Alors, on tournait aujourd'hui la confrontation entre le personnage de Bernard et le personnage de Robert, c'est-à-dire que les complices, à un moment donné, vont arriver à un point de rupture et passer ce point de rupture-là, ils deviennent plus des ennemis que quoi que ce soit d'autre. Et c'est ça, c'est la scène qu'on tourne aujourd'hui. Est-ce que vous tournez beaucoup ici, dans la bijouterie? Oui, c'est pour ça qu'on en a fait un décor. On tourne plus d'une... je crois que c'est 12 ou 14 jours qu'on tourne ici, alors, oui, il y a beaucoup de... c'est un des lieux principaux de l'histoire. Puis, en terminant, vous avez choisi Marc Bélan pour incarner le personnage principal. Est-ce que c'est un choix qui était évident? Est-ce que vous avez fait plusieurs castings? On a fait plusieurs castings, mais pour moi, c'est un choix qui était... qui est rapidement devenu évident. La raison pour laquelle on a... je n'ai pas choisi Marc tout de suite, c'est que je voulais être sûr d'avoir trouvé tous les acteurs avant de décider de l'un d'eux. C'est vraiment un triangle, hein? Alors, pour comprendre qui est Bernard, il faut connaître Robert, il faut connaître Vendôme. Mais très tôt, pour moi, Marc apportait cet élément de profonde intégrité que doit posséder le personnage de Bernard. Merci beaucoup et bonne chance avec le film. Merci. Je suis un comptable depuis toujours. J'ai eu une enfance excessivement heureuse. J'étais heureux. Bernard, je voudrais la garde de lui. La garde complète. Tout le monde me dit que je te paie trop cher. Tout le monde! Dis-moi, pourquoi il veut se venger de son patron? Qu'est-ce qu'il a fait de si horrible, son patron? Ah, bien, son patron... Bon, Marc travaille ici dans une bijouterie. Son patron qui est joué par Gabriel Gascon. Ce n'est pas une bonne personne, du tout, Gabriel. Et puis, particulièrement avec le personnage de Marc, il s'est acharné pendant des années, des années sur Marc, jusqu'à complètement ruiner sa vie personnelle. Alors, quand le personnage de Marc va se rendre compte de ça, bien, c'est là que la vengeance va commencer. Alors, Marc, dis-moi, ton personnage, au tout début d'une victime, il se transforme peu à peu. Peux-tu m'en parler un peu plus? C'est-à-dire que, oui, il va se transformer suite à une rencontre inopinée avec Robert, qui se trouve être le fils de Vendôme, M. Vendôme, qui est mon patron. Et c'est lui qui va éclairer sa lanterne et qui va lui faire prendre conscience qu'il est une victime et qu'il y a des moyens de se sortir de là. Mais c'est un scénario très, très complexe dans le sens où, d'en dire trop, j'aurais l'impression que ce serait plus intéressant pour le spectateur. Tant que cinéphile, quand on va regarder le film, est-ce qu'après, on va avoir le goût de se venger ou on va dire non? Je pense que ce que je souhaite, en fait, c'est que ça nous fasse réfléchir, en fait. Je pense que, inévitablement, on va revenir sur nos propres vies, nos propres envies de se venger parfois, de se demander, en fait, parce que, en fait, de se venger, c'est comme si on n'avait pas tout à fait assez confiance encore en nous pour confronter directement la personne. Mais ça va faire réfléchir, oui, sur ce mécanisme-là. Les préliminaires. Il va falloir pratiquer pour qu'on soit parfait. Je vois qu'il y a même une infime petite chance que je me fasse prendre. Je débarque du projet. Lorsque vous perpétrez une vengeance, ne vous associez jamais. Mais je l'ai. C'est magnifique. Avec un psychopathe comme Robert. Ah! Je suis pas un psychopathe! Donc, expliquez-moi, quel est votre personnage dans Le Guide de la Petite Vengeance? C'est un vieux monsieur de mon âge. Voilà. C'est passé? Non. On avait plus. Vous voulez tout savoir? Oui. Il est propriétaire d'une magnifique bijouterie. Il vend des bijoux. Un bijou très cher. Une grosse maison. Il fait de bonnes affaires. Et il est riche. Il est riche. Il a une famille, comme tout le monde. Il a des employés. Mais il a un comportement particulier, quoi. Il a une personnalité. C'est un homme... Il a une forte personnalité, je dirais. Vous alliez dire? Est-ce qu'il fait souffrir par hasard l'un de ses employés? C'est pas par hasard. OK. Non, non. C'est volontaire. Il est comme ça. Son plaisir, son plus grand plaisir, c'est d'écraser les jambes autour. Et puis, en même temps, de les garder pour lui, parce qu'il en a besoin le lendemain pour l'écraser encore. Alors, il lui fait des compliments. Il fait des... Oui, oui, il est aimable avec tout le monde. Et particulièrement son comptable. Donc, voilà, c'est son souffre-douleur. Alors, le comptable, il prend des notes, il met ça dans un calepin, qu'il a appelé le guide de la petite vengeance. Il pense qu'un jour, il arrivera peut-être à se venger, mais il n'y a pas ce qu'il faut pour faire ça. Dites-moi, en terminant, est-ce que, finalement, sans nous dire, là, c'est quoi la fin, est-ce que c'est bon ou mauvais, la vengeance? Je crois que c'est très bon. C'est très, très bon. Oui, oui, oui. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par la question, mais on pourrait tourner ça à l'envers. 20 fois, mais c'est très bon, c'est excellent. La vengeance est juste, elle arrive bien, mais elle n'est pas du tout celle qu'on pourrait deviner, je pense. Enfin, je dis ça. Tout le monde devine quelque chose. Il y a peut-être un spectateur sur mille qui va gagner, comme à la loterie. Il dit, ah, je le savais, je le savais. Mais là, c'est assez... L'histoire est intéressante jusqu'à la dernière minute.